Mon petit dernier, c'est la meute des honnêtes gens. C'est paru aux éditions Au-delà du Raisonnable et ça raconte l'histoire de deux meurtres qui sont liés l'un avec l'autre qui ont lieu au même endroit sur des personnes de famille apparentée et à à peu près 105 ans d'écart. Ça se passe dans les Cévennes, autour il y a une unité de lieu, sinon une unité de temps et le lieu c'est une filature, un petit village, une filature, une manianerie. Alors évidemment sur la première partie de l'histoire qui se déroule au tout début du XXe siècle, la filature est en exercice, il y a des petites fileuses qui travaillent dedans, la manianerie aussi, etc. Et la deuxième partie de l'histoire, ou l'histoire du deuxième crime, les bâtiments évidemment sont tombés en désuétude depuis les années 50 ou 30 et ils sont réhabilités par des personnes qui se trouvent dans une espèce de stage d'insertion. Donc ça parle de ces personnes, de ces sous-prolos de l'époque et de maintenant, qui sont des gens, alors pour le début du XXe, qui sont des gens très 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 jeunes, c'est des enfants en fait. Les deux personnages principaux sont une petite fileuse italienne et un petit colon, comme on appelait ça, c'est les enfants des colonies pénitentiaires. Et sur la deuxième partie de l'histoire, c'est des gens qui sont un petit peu moins jeunes, mais qui sont très jeunes aussi et qui sont un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui des punk à chiens, des totos de ce qu'on veut, enfin des gens qui vivent un petit peu d'expédients, qui n'ont pas tellement de place, eux non plus, voilà. C'est les gens, oui, pour lesquels finalement il n'y a pas de place prévue dans les sociétés, sinon comme force de travail, vraiment pas chère du tout et quasi jetable, voilà. Alors moi je suis assez périphérique dans le polar en fait, je ne suis pas quelqu'un de très très... J'y tiens pas plus que ça, j'aime bien qu'une histoire soit construite, parce que je ne suis pas quelqu'un de rigoureux, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens, donc c'est bien qu'il y ait une histoire pour être accrochée. Là c'est quand même une histoire, entre guillemets, policière, il y a l'histoire de deux meurtres apparentés, en fait, qui se déroulent exactement de la même façon, les deux bonshommes sont assassinés exactement de la même façon, au même endroit, et ils sont de la même famille, voilà, ils sont apparentés tous les deux. Et en fait, le mobile des crimes dont ils sont victimes l'un et l'autre sont liés. C'est ça, le jeu c'était ça, c'était de faire deux meurtres, bon, mais le jeu c'était surtout de parler de cet endroit, des Cévennes, de ce proletariat-là, de cette société-là, hier, aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada